Et on va poursuivre en analyse avec Serge Coulombe et les professeurs émérite à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, M. Coulombe. Bonsoir, Mme St-Arnaud. Donc, c'est un déficit, on le disait, projeté de 343 milliards de dollars. Ça donne le vertige. Qu'est-ce que ça veut dire pour les finances canadiennes? Je pensais jamais avoir un déficit comme ça de ma vie. C'est un portrait de crise qui est la plus forte depuis les années 30. Et c'est tous les pays du monde qui font face à cette crise. Et présentement, on se retrouve avec une baisse de l'activité économique et des mesures de soutien du gouvernement qui font en sorte que le Canada a mis de l'avant des... a été le pays avec l'Allemagne et le Japon qui ont mis de l'avant les déficits qui ont mis le plus de mesures pour soutenir l'économie. Donc, on est parmi les trois pays au monde qui vont finalement dépenser le plus en matière de soutien de revenus avec l'Allemagne et le Japon. Donc, oui, on en fait plus que les autres et on en fait à peu près dans le même niveau que l'Allemagne et le Japon. Donc, c'est des mesures de 14 % du PIB. Écoutez, avant la crise, on parlait de déficit de 1 à 1,5 % du PIB et subitement, on se retrouve avec 14. Donc, c'est une situation qui est entièrement inusitée et il est beaucoup trop tôt pour savoir où est-ce que ça va nous mener. C'est évident qu'on fait face à l'incertitude. Bon, là, aujourd'hui, on a eu une estimation, la première estimation des coûts, des mesures qui ont été déployées. Est-ce qu'on va récolter des fruits de tout ça? Est-ce qu'on a évité le pire en investissant ou en dépensant autant, M. Coulombe? Est-ce que c'est une approche retenue par le gouvernement libéral, et c'est très, très clair dans les documents présentés aujourd'hui, c'est qu'il favorise à tout prix la santé des Canadiens? Il a donc essentiellement mis des mesures pour soutenir l'économie, pour faire en sorte que les Canadiens qui ne travaillent pas aient des revenus de façon à ce qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Une autre approche aurait été de vouloir également relancer l'économie comme d'autres pays l'ont fait. C'est un magnifique problème de finances publiques. Est-ce qu'on doit relancer l'économie au risque de relancer également la contagion ou est-ce qu'on doit mettre l'accent sur la santé publique? Or, le gouvernement libéral a mis 100 % de ses oeufs dans le panier de la santé publique. C'est un bon choix, selon vous? Il est trop tôt pour faire un post-mortem. Il est clair qu'on le sera dans un an et demi ou deux. Mais vous savez, quand on fait face à des situations complètement incertaines, les gouvernements sont amenés à prendre des décisions et ces décisions-là peuvent facilement être critiquées par des observateurs. Mais attendons de voir où est-ce que tout ça va aller. Parce que regardez, on se retrouve avec l'Allemagne et le Japon qui en font autant que nous. Et c'est les deux pays, les deux gros pays industrialisés qui ont eu le moins de morts avec la COVID-19. Au Canada, on en a eu plus uniquement parce que la situation a dégénéré dans les foyers pour personnes âgées au Québec et en Ontario. Mais sinon, on se retrouverait également avec un excellent bilan en matière de mort. Donc, c'est les pays qui ont le plus faible taux de mortalité sont ceux qui ont le plus dépensé pour soutenir les ménages et pour s'assurer que personne ne soit forcé d'aller travailler, même si cela amène des risques pour sa santé. Donc, présentement, ça fonctionne. L'approche fonctionne. Qu'est-ce qui va arriver dans six mois, dans un an? C'est ça. On ne le sait pas. Mais c'est un peu ça le problème. C'est que ça a déjà coûté très, très cher. On le voit aujourd'hui. Et là, on a l'impression que le gouvernement puise dans un coffre qui n'a pas de fonds. Est-ce qu'il y a une limite à ce qu'on peut dépenser? Parce qu'il va peut-être justement y avoir d'autres vagues, M. Coulombe? Justement, les coûts de financement, comme M. Morneau l'a dit, sont les plus faibles historiquement au Canada. Il faut comprendre que depuis le mois de mars, il y a eu 200 milliards de dettes du gouvernement fédéral qui ont été achetées par la Banque du Canada. C'est du jamais vu sur le plan historique. Donc, c'est évident que pour le gouvernement fédéral, ça ne coûte pas tellement cher pour emprunter, puisque c'est le banquier qui arrive avec 200 milliards de fonds. Or, il y a eu des coûts de financement. Est-ce que c'est un puits sans fonds? En temps normal, lorsque la Banque centrale monétise la dette publique comme elle le fait présentement, le risque, c'est que l'inflation survienne et qu'on ait une augmentation des taux d'emprunt du gouvernement, comme dans les années 80 et 90, comme M. Morneau l'a dit. Ça ne s'est pas produit en 2008-2009 pour les Américains qui ont eu recours à cette approche. Tout simplement parce que c'était uniquement un choc de demande qu'on avait à l'époque. Mais aujourd'hui, on a également une baisse de l'offre parce que les gens ne peuvent pas travailler. Moi, ma crainte, c'est que si on continue à soutenir les revenus et que les gens ne travaillent pas, on va avoir une augmentation de consommation, pas d'augmentation de production et ça peut être le début d'une période inflationniste. C'est ma crainte. C'est ma crainte. Donc, la pluie n'est pas sans forme. Oui, clairement. À partir de maintenant, en ce qui concerne les finances publiques, le gouvernement dit qu'on ne veut pas élever les impôts, on ne veut pas couper dans les services. Est-ce que ça se peut? C'est clair que ce n'est pas le temps d'augmenter les impôts ou de couper dans les services présentement. M. Morneau a entièrement raison. La question va se poser dans deux ou trois ans. Qu'est-ce qui va arriver? Et puis peut-être un peu avant. Et tout dépend de ce qui va arriver avec le financement, avec les acquisitions de la banque du Canada, des pays comme la France et le Royaume-Uni n'ont pas du tout l'option de financer leur déficit par la banque centrale, parce qu'en Europe, c'est la banque centrale européenne. Et c'est un peu à tout le monde. Son objectif n'est pas de financer un gouvernement en tant que tel, mais les Américains le font. Ils l'ont fait en 2008-2009. On doit s'arrêter là-dessus, M. Colombe, mais s'il y a une chose qui est clair, c'est qu'on navigue à vue en ce moment. On aura encore besoin de vos lumières. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.